Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette journée ensoleillée. Cette vidéo va vous expliquer qu'est-ce que le drone FPV. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que ça veut dire FPV ? FPV ça veut dire First Person View en anglais. Et en français ça veut dire Vol à la première personne tout simplement. La personne qui pilote le drone à l'aide de cette télécommande voit en temps réel dans l'espace grâce à des lunettes comme celle-ci. Du coup on met les lunettes sur le visage et on voit le drone à la première personne. C'est une sorte de réalité virtuelle en temps réel. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. La sensation lorsqu'on pilote le drone procure une dose d'adrénaline assez impressionnante vu que le drone va à une vitesse assez vertigineuse. Et on a l'impression de clairement voler avec le drone. Et le FPV est un monde à part car il a son propre vocabulaire. Par exemple on ne va pas dire une batterie, on va dire une lipo. On ne va pas dire un drone, on va dire un quad. Et par exemple plonger le long d'une falaise, on ne va pas dire ça plonger le long d'une falaise, on va dire ça diver. Alors vous allez peut-être me demander quelle est la différence avec un drone comme ça que j'ai de DJI. Alors sur un drone comme DJI, le retour vidéo se fait directement sur le téléphone portable. De plus ce drone est stabilisé. C'est-à-dire que si vous lâchez la télécommande, le drone ne bouge pas. Alors que si vous lâchez cette télécommande, le drone FPV va tomber tout simplement. Et le retour vidéo se fera pour le drone FPV dans ses lunettes et non sur le téléphone. De plus le drone FPV offrira plus de liberté. Comme faire des loopings, passer tout près des arbres ou encore voler à une vitesse assez impressionnante. Alors comment débuter le drone FPV ? C'est simple. Pour débuter, il faut commencer par le simulateur. C'est une étape obligatoire. Il est primordial avant de commencer le FPV de passer par le simulateur car vous allez crasher sinon c'est obligé. Alors il y a plein de simulateurs. Il y a Lift-Off, il y a Vélocidrone, il y a DSL. Et il vous permettra tout simplement de vous familiariser avec le drone et l'environnement. Pour commencer le simulateur, il faudra une télécommande comme celle-ci. Oui, mais il y a des entrées de gamme comme la télécommande de Beta FPV. Je sais qu'elle est à vendre aux alentours des 50 euros. Et celle-ci c'est une Tango 2, c'est une télécommande aux alentours de 180 euros. Donc à vous de voir si vous voulez investir directement dans le haut de gamme ou plus partir sur un bas de gamme, même si ça fait très bien l'affaire, comme le Beta FPV. Donc après avoir passé l'étape du simulateur et après environ une dizaine d'heures, on va dire, de pratique, vous pouvez passer à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, c'est quoi ? C'est si vous allez vous orienter vers l'analogique ou le numérique. Alors les deux ont leurs avantages comme leurs inconvénients. Pour ma part, j'ai commencé avec l'analogique parce que c'était plus abordable en termes de coûts. Et je suis ensuite parti sur le système HD de DJI en numérique. Et j'ai redécouvert le FPV tout simplement parce que le HD permet d'avoir une meilleure définition dans les lunettes. Et donc on voit beaucoup mieux les petits objets, les branches, les fils, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Drone My Love qui a comparé tout simplement les deux systèmes et vous expliquera mieux en détail. L'étape suivante est le choix de votre drone. Alors il y en a une multitude sur la table. Après avoir choisi le système que vous allez utiliser, soit l'HD, soit l'analogique, il faudra choisir votre type de drone. Alors il en existe plusieurs comme vous pouvez le voir ici. Pour les débutants, vous pourrez privilégier des packs complets que propose BetaFPV. Je crois que c'est aux alentours des 200 euros et vous n'avez plus qu'à voler. Vous n'avez rien à faire, pas de montage ni rien. C'est très très bien pour débuter. Il n'y a pas à dire que vous avez peu de chances de le crasher ou de le casser. Donc n'hésitez pas à prendre ce modèle et vous vous familiarisez avec le FPV. Ensuite, il y a trois grandes catégories de drones. Tout d'abord, le Teenie Whoop, comme vous le voyez, c'est très très petit. Ma main, pour comparer avec ma main, c'est impressionnant la taille du drone. Celui-ci permet de voler en intérieur et ne pas prendre trop de risques. Si vous voulez passer à côté de personne ou etc., il n'y a quasiment qu'une chance que vous les blessiez si vous les touchez. Alors vient ensuite le Cine Whoop, comme ces deux drones, qui sont du milieu de gamme entre le Teenie Whoop et le 5 pouces. Il permet de voler en intérieur. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de chances qu'il blesse quelqu'un également, comme il a des protections sur les côtés. Donc si vous touchez quelqu'un, c'est les protections qui vont toucher. Ou même s'il touche un mur, c'est très peu probable qu'il y ait un dommage sur ce drone. Et pour finir, le 5 pouces, qui lui est quasiment fait que pour l'extérieur, car avec les hélices, ça peut être très très dangereux si vous touchez quelqu'un. Et il va à une vitesse beaucoup plus conséquente que le Cine Whoop et que le Teenie Whoop. Et en termes d'adrénaline, c'est ce qu'il y a de meilleur et c'est lui qui procurera les meilleures sensations sans aucun doute. Après avoir choisi sur quel drone vous allez vous orienter, vous devrez choisir comment monter votre drone. Alors il y a plusieurs écoles dans ce hobby. Il y a les personnes qui souhaitent voler directement, sans se prendre la tête, et qui achètent un drone RTF, c'est-à-dire Ready to Fly. Donc prête à voler, vous n'avez rien à faire, vous n'avez qu'à brancher et c'est parti, vous pouvez voler. Ça a des avantages comme des inconvénients. Alors pour les inconvénients, ce sera un peu plus cher qu'un drone que vous montez vous-même. Vous n'aurez pas trop de connaissances avec les branchements et les soudures que vous devez faire du coup, parce que vous n'avez juste qu'à le brancher pour voler. Et justement, c'est là le plus gros inconvénient, c'est si vous crachiez, ça sera très difficile pour vous de réparer une pale par exemple et de ressouder parce que vous n'y connaisserez pas. Concernant les avantages, ça va être un gain de temps considérable, vous n'avez juste qu'à le brancher, vous n'allez pas perdre de temps. Je me suis vu perdre des heures et des heures sur des forums à chercher un problème suite à une mauvaise soudure. Donc le drone est prêt à voler quand on le reçoit et ça, c'est génial. C'est un choix de drone plus pour les débutants, mais pas que, il y a des pilotes aguerris qui l'utilisent aussi. Pour ma part, j'ai opté pour la seconde solution pour me mettre au FPV, il s'agit de monter moi-même mon drone. Alors bien sûr, ça a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est que s'il y a des soudures mal faites ou des branchements qui sont mal faits, ça peut entraîner des courts-circuits et donc cramer certains éléments. J'ai perdu pour plusieurs centaines d'euros, mais c'est à force d'entraînement qu'on finit par y arriver. Et c'est très très long à prendre connaissance de l'ensemble du vocabulaire, tout ce qui est branchement de l'AFC, branchement de l'ESC, c'est quoi le TX, c'est quoi l'ERX, etc. Et les avantages, c'est qu'on achète nous-mêmes les composants, du coup le coût est réduit. On apprend également toutes les bases du FPV, le vocabulaire, comment paramétrer son drone correctement, etc. Et en cas de crash, bien sûr, on peut réparer le drone et ça, c'est juste un plaisir, pas de crasher, mais de réparer son drone. Concernant la partie montage, je mets un lien dans la description d'une vidéo intéressante de Airflex qui vous explique comment monter son drone de A à Z. Donc c'est une vidéo très bien expliquée et qui vous permettra de monter votre drone vous-même. Après avoir paramétré votre drone, avoir fini tous les soudures, vient votre premier vol. Alors, pour le premier vol, il faut privilégier un terrain dégagé, sans personne autour, bien sûr, du type un stade de foot ou un grand champ si vous habitez à la campagne, comme moi. Et il faudra faire attention de ne pas mettre la GoPro pour les premières batteries si jamais vous crashez votre drone. Et dès que vous vous sentez prêt, vous pourrez mettre la GoPro. Vient ensuite la dernière partie, comment faire les prises de vue. La caméra du drone que vous voyez ici, ici, ici ou ici, ne permet pas de faire des prises de vue en 4K. C'est pourquoi il vous faut mettre une autre caméra dessus. Moi, j'ai opté pour la GoPro 6 qui est très bien pour le FPV. Alors, j'ai deux sortes de GoPro 6. J'ai la GoPro basique que vous pouvez acheter sur Internet ou la GoPro Naked. La GoPro Naked, c'est tout simplement la GoPro qui est démontée. Elle passe de 130 grammes environ à 30 grammes. Ce qui me permet de fixer ma GoPro sur ce petit drone. Car avec une GoPro comme ça, elle aurait été trop lourde et le drone n'aurait pas pu décoller. Après avoir fait les différentes prises de vue avec la GoPro, il faut passer par un logiciel de stabilisation. Alors, pourquoi un logiciel de stabilisation ? Tout simplement parce qu'il y aura des micro-tremblements avec le drone lorsqu'il sera en vol. Et ce logiciel permet d'éviter tous ces micro-tremblements. Du coup, il supprime tous les micro-tremblements. Et il permet de stabiliser proprement le plan. Et après avoir à être passé par ce logiciel, vous n'avez qu'à publier vos plans sur Facebook ou Instagram ou tout autre réseau de communication. Donc voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur le FPV. Je crois que j'ai dit les grandes lignes pour présenter une de mes passions, le FPV. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je m'y ferai une joie d'y répondre. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, à vous abonner, à mettre un petit like bien sûr. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501